Un sentiment un peu mitigé, où en première mi-temps on avait l'opportunité de mener un score, on l'a pas fait, mais au final on a eu les ressources pour revenir à l'égalité, donc c'était important de ne pas perdre ce premier match à champion. Oui, ça montre aussi la solidarité de l'équipe, on y a cru jusqu'au bout, même si avec la fatigue c'était pas évident, mais voilà, il fallait y croire jusqu'à la dernière minute et on a été récompensés. On est enfin libérés, on a le sentiment d'avoir fait les choses correctement, même si c'est vrai qu'à la mi-temps ce n'était pas évident de rentrer et de ne pas avoir marqué toutes ces occasions. Il y a eu deux choses, c'est moralement pas évident de se remettre de ce but, ou on perd chez nous. Et la dixième chose, c'est qu'on n'avait pas eu l'habitude de jouer avec la canicule pendant ces matchs de préparation. Donc ces deux paramètres ont fait qu'on a été un peu moins bien pendant 15-20 minutes, mais on a eu la chance de pousser à la fin et de revenir en fin de match. Le constat est assez simple, c'est à partir du moment où on n'a pas marqué, on prenait le risque de se faire coincher, c'est ce qui s'est passé et la chose positive, c'est qu'on a eu les ressources morales de revenir au score. Donc à nous, à Mulhouse, d'être bien solidaires et d'attendre le bon moment pour ramener au moins les deux points de ce déplacement. Beaucoup de frustrations, parce que je suis avant tout un passionné de football et c'est souvent ce qui fait la pluie et le beau temps chez moi. Et donc, très malheureux de ne pas avoir pu jouer au foot pendant 5 mois et très heureux d'avoir pu rejouer au foot, reporter le maillot du charroi et garder les cages de ballon aujourd'hui. C'est une frapture naturelle qu'on peut en voir de temps en temps à la télé. Si ça arrive vite, le ballon flotte, c'est compliqué de se déplacer entre le temps où le ballon part du pied du joueur et le temps où le ballon passe la ligne de but parce que ça flotte, ça flotte, ça flotte, donc on ne peut pas trop se déplacer sur la droite ou sur la gauche. Et puis, quand ça arrive près, c'est trop tard, je suis battu. Et puis voilà, c'est malheureux parce que jusqu'à ce moment-là, j'avais été que très très peu sollicité. Et d'ailleurs, c'est un aspect de mon poste que j'avais bien oublié que de temps en temps, ça pouvait être très très frustrant. Qu'est-ce qu'on a fait en termes de contenu ? Ben, écoutez, aujourd'hui, on a fait un début. En termes de contenu, on a proposé ce qu'on propose depuis le début des matchs amicaux. Très solide défensivement, on laisse que quelques miettes à l'adversaire. Bon, aujourd'hui, malheureusement, on a laissé rien du tout, ça se transforme en but. Mais bon, dans l'ensemble, voilà, sur l'ensemble, il faut nous faire concéder zéro occasion. Et puis, pour le reste, on a quand même produit pas mal de jeux. On prend un mi-temps, sinon on revient avec deux, voire trois venus. D'avance, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Voilà, les garçons, je pense qu'ils s'éclatent sur le terrain. Et puis, ils ont montré beaucoup de caractère parce qu'on a rien lâché jusqu'à la dernière minute pour arracher l'égalisation après un but qui peut vraiment nous mettre au fond du gouffre. Parce que jusque-là, comme je vois la pote, on n'en était que très peu inquiétés. Et puis, ils ont su relever la tête pour aller arracher cette égalisation sur la fin. Donc, je pense qu'on peut être satisfait du contenu, pas satisfait du résultat, parce qu'on mérite de gagner, je pense, sur l'ensemble du match. Mais voilà, il faut garder certaines choses, penser très très fort à l'efficacité. Et ce sera une promesse de bonnes choses pour la Suisse. Merci.